La mission de pacification du grand bandoumdou menacée par le feuilleton, Tekehaka a besoin de gros bras pour y parvenir. Dans cette optique que 110 triotes viennent de rejoindre volontairement les Fardecés, ces jeunes ont émis le vœu de défendre la mère patrie. Les engins roulants, les caterpillars de l'office de route fonctionnent en plein régime sur l'avenue Kulumba. Nous sommes dans la commune de Massina, Kinshasa, cette route très capitale, une fois réhabilité et asphaltée, va mettre fin au calvaire des habitants de la Tchangou et voyageurs en direction de l'aéroport d'Unjili, souvent victimes des embouteillages monstres. Et l'on se rappelera des échauffourées de septembre 2018, plusieurs sièges de partis politiques ont été calcinés et certains militants ont été brûlés vifs aujourd'hui. La fondation Tosungana a choisi de venir en aide les familles des martyrs de la démocratie qui ont survécu à ces violences. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Vous le savez, le président de la République est arrivé ce soir à Mboujimaï, dans la province du Kassaï-Oriental. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo va inspecter les sentiers lancés et procéder à l'inauguration des infrastructures déjà achevées et communées avec la population. Et en image, les éléments de la force militaire régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est sont déjà en déploiement en République démocratique du Congo. Leur commandant, le général Jeff Niaga, est venu faire le rapport des opérations conjointes avec la FRDC au président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo est s'enquérir des directives et orientations sur les opérations dans la partie est du territoire national. Pierre Kibambesson-Moïssa. La force régionale militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est se déploie dans la partie est de la RDC. Elle salue les soutiens et l'appui du peuple congolais, dont elle attend un accompagnement dans ses opérations conjointes avec les forces armées de la RDC. Déclaration du général Jeff Niaga, commandant de cette force régionale, reçu à la cité des l'Unions africaines. Il est venu faire le briefing au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays et les différentes étapes des opérations. Sa délégation, composée notamment du chef d'état-major adjoint en charge des opérations des FRDC, le général-major Chico Chitamwe, Jérôme, et du colonel Leïa, attaché militaire Kenyan à RDC, est venu aussi recevoir des directives et orientations du commandant suprême des FRDC et de la police nationale. Je suis le général-major Jeff Niaga, le commandant de la force régionale de la Frontalphique de l'Est. Comme vous savez, la force régionale s'est déjà déployée. Nous étions ici pour briefer, son excellence, monsieur le président, sur la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi ce que nous avons déjà couvert au niveau de la force régionale. Mais aussi, nous étions là pour présenter les prochaines étapes de nos opérations, ensemble avec nos frères des FRDC, mais aussi des autres forces qui sont en opération au niveau de la région. Mais aussi, comme vous le savez, la RDC est un état souverain. Nous étions donc venus également pour recevoir des orientations, mais aussi des directives de son excellence, monsieur le président, sur ces opérations que nous sommes en train de faire sous le sol même de la République démocratique du Congo. Mais aussi, nous étions ici pour féliciter son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, pour la mobilisation des ressources ainsi que du soutien en général, qui l'apporte particulièrement à la force régionale. Mais aussi, bien sûr, à travers lui, féliciter le gouvernement ainsi que le peuple congolais pour leur soutien et leur appui par rapport à la force régionale. constituée au cours du conclave des chefs d'État à Nairobi au Kenya, la force régionale militaire de l'EAC a reçu mission de stabiliser et de garantir la paix dans l'est de l'RDC en coopération avec les forces militaires et administratives du pays. Elle est placée sous commandement militaire du Kenya. En Nitori, l'axe commanda Mambassa sur l'ARN numéro 4, jadis, tronçon de la mort, aujourd'hui de nouveau fréquenté par la population, ceci grâce à la présence des forces armées dans la région, sur instruction du commandant des opérations en Nitori. Le commandant secteur de l'armée dans cette province, le général Nimbou Abdallah, est en mission de commandement et d'inspection de groupes engagés au front contre les ADF et des groupes armés locaux. Junior, c'est les manis. Près avoir évalué les opérations militaires si l'accès commandant Luna, le commandant secteur opérationnel de l'armée à Nitori, s'est rendu le mercredi 28 décembre si l'accès commandant Mambassa, toujours si la RN4 à Loloa, chefferie de la chefferie de Babilaba Kwanza, le général-major Nimbou Abdallah a instruit les forces loyalistes de la place à bien jouer les rôles de protéger la population. Et c'est bien pour se rendre compte de l'évolution des opérations militaires. Dans la région, sur instruction du commandant des opérations et gouverneur de province, le lieutenant-général Nubouyanka Chomodjouni, le commandant secteur a parcouru le village d'Ipémouché, Anditongo, Tiesa et Madoudou, sécurisés par les voyants militaires après la mise en déroute des ADF et leurs supplétifs. Cette visite du commandant secteur opérationnel de l'Effardessi à Nitori est saluée par le président du conseil de la jeunesse de la chefferie de Oare Souvent Koutou. On remercie d'abord sur son passage. Lui-même a bien fait de s'emprimer de la situation qui s'est passée sur ce stade. Quand même, on a constaté quelques villages. Les gens ont retourné vraiment, même à caractère, 70% par village. Malgré les autres villages sont encore vides, mais quand même, il y a eu quelques retours dans certains villages. Notons que les activités socio-économiques reprennent progressivement au centre de l'eau-loi et la population fréquente de nouveau, séchant sa inquiétude suite à la paix imposée par les forces armées. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal. Sondis compatriotes ont rejoint volontairement les femmes d'essai dans la droite ligne de la mission de pacification du grand bandoumdoum menacé, vous le savez, par le feuilleton Tekeyaka, devant le ministre près le président de la République, le vice-ministre de l'Intérieur et celui de la Défense. Ces jeunes ont émis le vœu, ardent, de défendre la mère Patrick Gaëtan Magalano. C'est au camp militaire de Kibomango, dans l'est de Kinshasa, en présence du vice-ministre de l'Intérieur, de la ministre près le président de la République, ainsi que de la vice-ministre de la Défense, qui a eu lieu la présentation de ces 110 jeunes qui ont réjoint volontairement les fardessiers conformément à l'appel lancé par le chef de l'État-RD Congolais. Initiatives de Sa Majesté, le roi Méni Congo, Kavabyoko Fabrice Zombi, qui soutient la vision du président Philippe Tshisekedi pour la pacification de la RDC. Nous sommes venus accueillir le premier lot des éléments qui sont venus se rendre pour rendre les services au gouvernement de la République dans l'armée nationale congolaise. représentant le VPM de l'Intérieur, Jean-Claude Molip a tout d'abord remercié le roi Méni Congo pour avoir répondu par des actes à l'appel du chef de l'État pour rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le vice-ministre de l'Intérieur a ensuite félicité le 110 compatriotes qui ont réjoint l'armée pour la défense de la mère patrie, avant d'appeler ceux qui traînent encore dans la forêt et d'ailleurs à réjoindre la voie de la raison. Celui qui attend ce message puisse aider pour que le chef de l'État puisse être satisfait pour que d'une manière définitive la paix puisse revenir dans cette partie de l'arrière. C'est dans une ambiance de convivialité que la délégation gouvernementale a quitté le camp Kibomango pour le centre-ville de la capitale. Tous les acteurs de la société civile ont répondu amplement aux préoccupations de ces vallées de la plume axées principalement sur la budgétisation de la gouvernance sécuritaire et participative et inclusive. L'Alliance citoyenne pour la gouvernance sécuritaire ACGS a donné les réponses claires à travers la présentation des résultats obtenus sur la motivation de la démonte citoyenne. Les détails en sont reportages. Sécuriser chaque centimètre carré du territoire national, une responsabilité quotidienne en gouvernance sécuritaire dans la gestion quotidienne de la territoriale. Thème de la conférence de presse sur la budgétisation de gouvernance sécuritaire en RDC. Une initiative des organisations de la société civile à travers la synergie Alliance citoyenne pour la gouvernance sécuritaire. La CGS vise notamment de contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire en RDC par le dialogue avec le pouvoir public sur les questions de l'implication des citoyens dans la gouvernance sécuritaire au niveau local, provincial et central. Elle s'est assignée les missions si après, premièrement, mener des études sur les questions intéressantes de la gouvernance sécuritaire et la sécurité, spécialement sur les causes des problèmes et des menaces sécuritaires. Cette synergie se propose de Sur appui du programme ESPER exécuté par VNG International et Cordel, la CGS, en association avec les associations engagées dans les finances publiques, a fait effectuer une analyse budgétaire pour s'assurer effectivement de la prise en compte de ces huit priorités dans le PLF 2023. Des avancées importantes sont déjà enregistrées. Entre temps, la CGS va continuer mais sont plaidoyées auprès des autorités compétentes pour une meilleure prise en charge de ces priorités. Les habitants de la commune de Massina et de ses environs vont bientôt pousser un ouf de soulagement. L'avenue Kouloumba serait fait une beauté à la satisfaction générale car cette artère principale qui relie les quartiers Kingabwa au quartier Siforco sans passer par la place Pascale va désengorger la route de l'aéroport d'Unjili où Ilya Tounakov nous propose le lancement des travaux effectués par le ministre d'Etat Alexis Guissaro. Regardez. L'avenue Kouloumba qui traverse les communes de Massina et de Limité, quartier Kingabwa à Kinshasa sera complètement modernisé bientôt sur une distance de 6,8 km par l'entreprise Safrimex sous la supervision de l'Office de voie et drainage OVD, maître d'ouvrage délégué. Ces travaux qui diront 24 mois pour un coût global de 51 millions de dollars américains ont été lancés par le ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro jeudi 29 décembre 2022 à Massina BKF. ingénieur Victor Tumbachiquela directeur général de l'OVD qui a rendu un vibrant hommage au chef de l'Etat pour sa vision le peuple d'abord donne ici la consistance des travaux. Les travaux ci-après seront exécutés à savoir travaux préparatoires météorages d'ici abattage et désoissage des armes démolition des ouvrages à mansonnerie et en béton tirage des caniveaux déplacement des réseaux snèves et régulés ex-compagnement assainissement travaux des constructions de nouveaux caniveaux à ciel ouvert massonnés en bloc plein réhabilitation des caniveaux existants pose des quelques dalles aux affaires par sénèves réviser avec chaînage construction des chambres et des visites construction des traversées construction des cinq ouvrages d'affranchissement nous avons des tons de 40 mètres sur la rivière Jilly et 10 mètres de 10 mètres sur la rivière Jilly aussitôt la cérémonie terminée la délégation du numéro 1 des ITP Alexis Guissaro s'est rendue au camp Lucas dans la commune de Ngalieman où elle s'est imprégnée de l'évolution positive des travaux de construction d'un pont moderne sur la rivière Louboudi devant désenclaver ces quartiers et les communes de Kintambo Ngalieman et Bandalungwa hier un rêve aujourd'hui une réalité la société nationale de chemin de fer du Congo SNCC rené d'ici cendre une autre promesse du chef de l'état Félix Antoine Tsegué de Tulumbo qui prend lisiblement forme Frédéric Abenguele Le chef de l'état Félix Antoine Tsegué de Tulumbo avait initié au début de son mandat le vaste programme de la modernisation et de redressement afin de redorer l'image de la SNCC la société nationale des chemins de fer du Congo qui jadis avait perdu sa valeur un pari gagné par la direction générale sous la conduite du déjeu Fabien Moutoumkang qui a suivi à la lettre la vision du chef de l'état qui met d'abord au centre l'intérêt de la population congolaise dont le peuple est d'abord c'est dans cet outil que le train marchandises et voyageurs ont été mis à circulation par la SNCC pour soulager la population congolaise qui avait des difficultés de se déplacer et de vacuer l'air marchandise dont les soucis d'accroître les recettes d'améliorer les niveaux de trafic et de soutenir l'économie congolaise l'équipe dirigeante a ouvert l'espace aux investisseurs privés avec un bon climat des affaires à les autorisant d'utiliser ces infrastructures ferroviaires Nous avons instauré ce qu'on appelle le droit de passage C'est un processus opérationnel commercial où le partenaire vient avec leur locomotive avec leur wagon avec leur charge il passe sur notre réseau moyennant payement Notons que la SNCC sous la direction de Fabien Mouton a contribué à la campagne agricole dans les Gras Katanga sans oublier l'achèlement des matériels du service national et l'évacuation des produits agricoles du centre Kanyamaka-CC vers le Kassai Par ailleurs la rédivance logistique intéresse à contribuer à l'essor de cette entreprise comme souhaité par le numéro 1 de la République démocratique du Congo le chef de l'État Félix Antoine Tsekedi-Tulombo Et la régie des ESA tient à la digitalisation de sa société et à l'amélioration des desserts en eau potable à ses clients C'est là la vision de la nouvelle équipe dirigeante Anastasie Dombou nous en parle Dans les tout prochains jours les abonnés de la régie des ESA vont de moins en moins se déplacer pour pouvoir payer en toute sérénité leur facture de consommation d'eau plus pratique simple et facile ce sera via leur mobile ou PC C'est là grâce à un site web et une application qui sont en train d'être finalisés les deux nécessiteront que leur numéro client Pour l'heure les travaux sont bien avancés et la finalisation du contenu de cette plateforme de communication interne et externe est en cours de réalisation L'affirmation est du DG de cette entreprise publique David Tulumba-Moutombo lors de sa sortie médiatique d'explication sur l'état d'avancement de la digitalisation de la régie des eaux de la distribution d'eau telle qu'est souhaitée par le président de la République Félix Antoine Tsekedi-Tulombo Il était accompagné de son adjoint ingénieur Jean Bosco Mouaka Indélé Face à la presse David Tulumba-Moutombo s'est longuement apaisanté sur sa vision et stratégie numérique pour la régie des eaux SA en jeu avantages et perspectives d'avenir A travers la conception des 3W pour régie des eaux rdc.com les soucis de la nouvelle équipe dirigeante a-t-il expliqué et d'offrir au public une image rénovée et de faire de la régie des eaux SA une entreprise performante tournée vers la satisfaction de ses clients Nous voulons que toutes nos opérations soient interconnectées à notre plateforme digitale pour qu'à n'importe quel point nous soyons capables de voir ce qu'il y a sur le réseau ce qu'il y a dans nos opérations de traitement dans nos stations de pompage dans nos agences de paiement ou dans tout ce que nous avons comme infrastructure En attendant la phase d'essai le lancement officiel des sites web de la régie des eaux SA est prévu pour les mois de janvier 2023 Le président de la centrale électorale Denis Kadima a réceptionné au siège de la SUNY un premier lot important des véhicules 4x4 ces matériels roulants serviront indubitablement au déploiement et supervision des opérations électorales Ces véhicules pimpants neufs acquis sur fond propre dans la foulée du démarrage de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs assureront le déploiement des agents et du matériel bien plus ils seront utiles pour la supervision des opérations sur terrain en lien avec les tâches assignées au personnel dans les différents centres d'inscription devant la rapporteure madame patricienne Tseya du caisseur adjoint Sylvie Birimbano du secrétaire exécutif national Toto Mabic ou Toto Kani et du secrétaire exécutif national adjoint madame Marie-Josée Capinga Bondo le président de la SUNY a expliqué le contexte dans lequel s'est effectuée cette acquisition Maintenant nous sommes contents de recevoir ce lot de véhicules que nous mettons à la disposition de l'institution pour qu'ils contribuent à faire ce travail en augmentant le nombre de personnes enrôlées parce que nous voulons avoir une forte participation de notre population alors c'est des véhicules obtenus à 100% avec l'argent du gouvernement de la république il y a donc lieu de les garder en bon père des familles pour que ces véhicules nous servent et servent pendant plusieurs années De son côté Madame Sylvie Birimbano a exprimé sa gratitude au président de la SUNY avant de mettre les véhicules à la disposition du secrétariat exécutif national comme dernier utilisateur Par ailleurs le secrétaire exécutif national Toto Mabic ou Toto Kani a au nom des cadres et agents de la SUNY promis une utilisation en bon père de famille Des arrêts importants rendus publics par la Cour constitutionnelle constitutionnelle Cette Cour a ségé sur la matière d'appréciation de la conformité à la constitution du contrôle des constitutionnalités Elle s'est réunie hier jeudi 29 décembre Jean-Pierre Delodemason Des arrêts importants sont tombés à l'issue de cette audience présidée par Dieudonné Kamuleta le président de cette haute juridiction Parmi les requêtes à l'ordre du jour celles de M. Omokala Ouemambolo Justin en inconstitutionnalité des deux résolutions de l'Assemblée provinciale de Sankourou portant respectivement vote de perte des mandats parlementaires de six députés provinciaux du Sankourou pour absence non justifiée et non autorisée et vote de déferment devant la justice de six députés provinciaux de Sankourou Dans son arrêt la Cour s'est déclarée compétente mais a jugé la requête irrecevable Quant à la requête du président de l'Assemblée provinciale du Sankourou en interprétation de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo la Cour s'est déclarée compétente et a jugé la requête recevable examinant le terme de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution la Cour juge que l'autorité judiciaire compétente est l'autorité de justice compétente mieux le juge compétent qui est défini par le code électoral la Cour s'est aussi prononcée au sujet du dossier qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité des articles 63 de la loi organique portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et 22 alinéa 4 de la loi du 3 juillet 2001 soulevée par messieurs Jean-Pierre Bemba-Gumbo Jean-Jacques Manguinda-Kabungo Fidel Babala-Wandou madame Caroline Bemba-Wale et messieurs Narcisse Taridou dans la cause pendante devant le tribunal de commerce de Kinshasa-Gumbo ils ont pris officiellement leur fonction aujourd'hui les nouveaux mandataires de la caisse nationale de sécurité sociale Senses ont procédé aujourd'hui à la remise et reprise avec l'équipe sortante le déroulé de cette cérémonie avec Joseph Oscar Malkaïj et Tonton Makilélé quelques jours après leur nomination par ordonnance présidentielle les nouveaux mandataires de la caisse nationale de sécurité sociale ont pris officiellement leur fonction ainsi le nouveau directeur général Charles Moudiaï Kazadi a occupé son fauteuil en remplacement du directeur général intérimaire le sortant docteur Jean-Simo Futikyaku D'autre part le président du conseil d'administration Ginkolela Tchibangu a pris son bâton de commandement il remplace à ses postes madame Joséphine Chimbi Nous voulons aussi profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'état qui avait signé l'opponance M. Félix Antoine Chiseké de Chilombo et nous pensons qu'ils ne seront pas dessus les attentes sont là il y a des défis il y a la détermination qui nous caractérise la façon de faire la façon de voir de bien faire et de toujours bien faire une brève cérémonie mais sobre présidée par le secrétaire général à l'emploi représentant personnel de la ministre de l'emploi travail et prévention sociale Claudine Ndoussikembe Et après l'étape du camp militaire lieutenant Kokolo vient l'opération de distribution de vivres aux familles des militaires par la fondation Marthe Kassalou à travers son ONG assistance des personnes en détresse est arrivée au camp Tchatchi une façon d'apporter le sourire aux orphelins et aux veuves militaires aux dépendants Festivité des fées d'année 2022 c'est une occasion propice de partager cette logique vient d'être mise en oeuvre par AFEPRO une association de femmes et promotion pour assistance aux personnes en détresse une organisation non gouvernementale de Maman Marthe Kassalou Tchatchi qui a pensé apporter le sourire aux militaires et leurs dépendants les blessés de guerre les veuves et orphelins des ces hommes en uniforme tous se trouvant au camp Tchatchi et ce dans le cadre du projet Fond Tonga Kimia entendait bâtir la paix l'équipe de cette structure de Maman Marthe Kassalou Tchitsikédim a été représentée par son coordonnateur sa vice-présidente et sa secrétaire particulière qui ont rémis des vivres et non-vivres composés essentiellement des sacs de riz des cartons de poissons salés des bidons d'huile et de la boisson voici la motivation de ces gestes de générosité il était question de venir justement auprès de familles partager un peu en ces fins d'année comme l'a bien voulu Maman Marthe Kassalou dans le cadre de son ONG et de ce projet spécial qui est le Fond Tonga Kimia de réaliser l'acte à la parole donc ce qui a été fait ça va dans le sens et la promotion de la paix nous sommes venus pour rendre un petit rayon de lumière à toutes ces victimes qui sont ici c'est-à-dire les orphelins les blessés de guerre les veuves les malades cette action se situe dans la continuité de notre projet Fond Tonga Kimia pour l'ONG à fait pro de Maman Marthe Kassalou cet acte de lumière implique la contribution de tous les Congolais de bonne volonté il s'est précisé que la distribution de ces dons au Kanchi intervient après l'étape du Kankokolo pour ceux de la campagne de la solidarité entamée à travers les districts de Lukunga cette fois-ci cette caravane est arrivée à Delvaux à Binzaozone cette assistance porte la signature de la députée nationale Christine Fizamotema à la population de ce coin Christine Nenzo et Simon Kankokolo Christine Fizamotema députée élue de la Lukunga poursuit sa caravane de solidarité en cette fête de fin d'année 2022 cette fois-ci elle a posé son geste de générosité auprès de ceux qui sont venus l'écouter à la paroisse Saint-Christophe à Binzaozone en leur remettant de vivre et non vivre aussi une enveloppe pour les aider à bien passer les fêtes elle a également sensibilisé et tous à s'enrôler massivement tout en insistant sur l'importance du vote alors tous nous s'enrôler pour obtenir nos cartes d'électeurs après l'obtention de ces cartes le chef de l'état Félix Tissékédi a insisté pour rendre disponible la carte d'identité des congénètes l'initiatrice de l'ONG synergie pour la décentralisation bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté a par la même occasion échangé avec cette population sur les actions à mener dans les jours proches pour améliorer les conditions sociales la joie s'élise du côté des bénéficiaires qui ont tous encouragé leurs élus et présidentes de la plateforme AAA de Pius Mouabilou a continué sa plaidoirie pour l'amélioration de la situation sociale dans ses coins je remercie Maman Fézamotema au nom de toutes les mamans pour ces gestes juste après Fézamotema a continué sa sensibilisation à Binza Delvaux au quartier Pounda où il a posé les mêmes gestes de générosité cette campagne de solidarité a-t-il mentionné prendra fin le 31 décembre 2022 notre geste de solidarité pour mieux fêter le nouvel an c'est celui de la communication plus une structure qui oeuvre pour la visibilité du chef de l'État elle a rémis des vivres au chevalier de la plume et du micro aux quelques combattants de l'UDPS ainsi que certains communicateurs du parti président Cédric Inna moment de fête moment de partage moment d'élan de solidarité et c'est dans ce cadre que le directeur général de la communication plus a eu un moment de partage de vivre avec les amis de la presse et dans ces groupes on y retrouve également quelques combattants et communicateurs d'élus d'EPS ces gestes de charité s'inscrivent dans le cadre de la vision sociale du président de la république Félix-Antoine Tichikidi incarné par les peuples d'abord il s'agit d'un lot de vivres composé essentiellement de sacs d'airi carton de poulet huile végétale ainsi qu'une enveloppe consistante en guise de collation ces gestes des chœurs va permettre aux uns et aux autres de passer dans des meilleures conditions les festivités des fins d'année Aroubaz Moukouna directeur général de ces groupes s'exprime le chef d'État qui peut tout faire nous devons lui assister en faisant des arts pareils ça va à son intérêt aussi le chef doit être soutenu le chef est là mais il ne peut rien faire sans être accompagné par ses collaborateurs il a décidé de fêter ensemble avec des femmes de militaires ce sont des arts d'encouragement profitant de cette même occasion Aroubaz Moukouna a baptisé l'année 2023 comme l'année des victoires la communication plus promet d'activer davantage son réseau pour une visibilité maximale des actions du chef de l'État au cours de l'année électorale qui pointe déjà à l'horizon avec les processus déjà enclenchés et pour finir l'on se rappelera des échaux fourrés de septembre 2018 plusieurs sièges des partis politiques ont été calciés certains militants ont été bouillés vifs et bien aujourd'hui la fondation Tosungana a choisi de venir en aide aux familles des martyrs de la démocratie qui ont survécu à ces violences regardez on a tous survécu à l'incendie qui avait ravagé le siège du parti du peuple pour la démocratie et les progrès social lors des échafourées de septembre 2018 à l'époque on avait déploré non seulement le dégât matériel important mais aussi des pertes en vie humaine à cette fin de l'année 2022 ces martyrs de la démocratie ont eu droit à une dotation en vivre et non vivre de la part de la présidente de l'ONG Tosungana Justine Massangou mon identité pour m'aider plus de leur soutenir de leur soutenir tellement que j'avais très mal leur société comme on dit chez nous à Ndangala nous sommes à la communauté et 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 nous sommes à la communauté pour partager le fait qu'on a avec les familles des martyrs c'est que je peux demander à la première dame de notre maman la maman de tout le monde et elle est là pour aider les pauvres et les banqueurs les orphelins de la comité de Massina à Bandalungwa les familles des martyrs de la démocratie ont exprimé leur reconnaissance et remerciement à la présidente de l'ONG Tosungana au nom de toutes les familles des martyrs de la démocratie nous disons merci à mon injuste qu'elle éternelle le bénisse sans trop de dire ces rescapés auraient souhaité par exemple que ces gestes soient suivis par ceux qui sont toujours disposés à défendre et promouvoir la démocratie ce journal mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi merci à vous que nous suivez à Moujimaï partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC ce journal nous le dédions à tous ceux qui soufflent aujourd'hui une bougie de plus en ce vendredi le dernier vendredi de 2022 vous le savez la principale information du pays reste l'arrivée du président de la république à Moujimaï pour inspecter certains chantiers lancés et procéder à l'inauguration des infrastructures déjà achevées et communies avec la population voilà l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h José Bahitouambo moi je reviens demain à 20h avec un grand plaisir au revoir